Grosse affiche ce soir encore en Champions League, Liverpool-Réal hier. Si tu as suivi mon conseil dans le match PSG-Bayern, tu as pu en retirer un profit. Aujourd'hui, je te donne aussi mon meilleur conseil pour le match Liverpool-Réal. Au match allé, au match allé, Real-Liverpool, le score était de 3-1. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ici, ce soir, Liverpool, pour se qualifier, doit gagner 2-0 et toute une série d'autres scores, mais pour simplifier, avec 2-0, 2 buts d'écart, Liverpool est qualifié ou, dans certains cas, en prolongation. En tout cas, Liverpool doit gagner, c'est sûr, et par plus qu'un but d'écart. Alors, comme hier, je ne conseille pas de toucher au marché des buts over 2,5. La cote est de 1,56 sur Betfair, Orbit X. Et, idem pour le BTTS. Si je penche la tête, c'est parce que je regarde sur mon ordinateur. Le BTTS est à 1,52 également. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le marché s'attend à des buts. Le marché s'attend à des buts, même des deux côtés. Il est difficile de prendre un avantage sur des cotes aussi faibles sur ce type de marché. Donc, je ne conseille pas, comme hier, de toucher à ces deux marchés. Au niveau du 1,X2. Alors, je ne parle même pas de la qualification, OK ? Comme hier, je n'en parle pas. La qualif, elle est cotée à... On sait bien que le Real a plus de chances de se qualifier, forcément, avec deux buts d'avance. Et je vais quand même te dire... Voilà, la cote de la qualification du Real est à 1,28. Je ne sais rien faire non plus avec ça. Donc, comme hier, je vais me basculer plutôt du côté du marché 1,X2. La cote de Liverpool est à 2 pour la victoire. Real, 3,75. Et le match nul à 4,2. Alors, je vais me diriger vers Liverpool. Pourquoi ? Parce que c'est Liverpool qui doit absolument gagner. C'est Liverpool qui doit faire le jeu attaqué. Et donc, on va dire, l'enjeu est du côté de Liverpool. La force mentale doit être plutôt du côté de Liverpool. Comme hier, j'ai privilégié le Bayern pour cette raison. Aujourd'hui, je privilégie Liverpool pour cette même raison. Alors, je sais que Liverpool, ce n'est plus Liverpool d'année passée, surtout en championnat. Mais en Champions League, voilà, ils sont là. Ils sont là. Même si le match allait être dévisé contre le Real. Ça reste une équipe qui peut marquer, évidemment. Et je dis qui peut marquer. Je ne dis pas qui peut gagner. Pourquoi ? Parce que je ne vais pas. Je ne conseille pas de jouer, de parier ce match en pré-match à la cote de 2. Mais d'attendre le live. D'autant plus que tu vas certainement regarder le match à la télé. Donc, autant profiter du live. Comment ? Tu attends un quart d'heure. Après un quart d'heure, la cote sera passée peut-être à 2.20. Mais en tout cas, elle aura augmenté s'il n'y a pas de but. Mais ce quart d'heure va te permettre de voir si Liverpool domine ce match et a des chances de marquer. Si pas, tu ne fais rien. On ne force jamais un pari. Tu ne fais rien. Tu attends. À la limite, tu attends jusqu'à la demi-heure. Si tu vois qu'après une demi-heure, là, par contre, tu as beaucoup de chances de penser que Liverpool va inscrire le prochain but. Alors, tu rentres. Et au pire, tu attends à la mi-temps. Donc, ne force rien. De toute façon, tant que c'est 0-0, la cote ne va faire qu'augmenter. Donc, elle évolue à ton avantage, la cote de Liverpool. Et en plus, tu as la possibilité, tu as la force, le point fort de regarder le match en live et de voir si le but a plus de chances de tomber du côté de Liverpool. Si tu vois que c'est le Real qui domine et qui va inscrire le prochain but, tu ne fais rien. Donc, deux choses. Tu attends. La cote va augmenter. Un quart d'heure, une demi-heure, 45 minutes. À toi de voir. Donc, première chose. Tu attends. La cote va augmenter. Deuxième chose. Eh bien, tu as l'opportunité de voir les images. Le match à la télé et d'avoir la confirmation que le Liverpool fait tout pour inscrire ce but. Dès que Liverpool a inscrit un... Donc, si tu es rentré, je ne vais pas te dire de rester jusqu'à la fin du match. Tu sécurises. Si tu veux savoir comment sécuriser, donc, tu sécurises dès que Liverpool a inscrit le premier but. Donc, si à un moment donné... Donc, on dit que tu es dans le trade, tu es dans le pari. À un moment donné du match, si à n'importe quel moment donné du match, le Liverpool mène au score, tu as l'occasion de sécuriser ton trade, ton pari. Si tu veux voir exactement comment faire, regarde la vidéo d'hier, PSG-Bayern. Là, je montre les images, comment sécuriser. C'est exactement la même chose ici. Tu vas sécuriser et comme ça, tu enlèveras ton risque sur le match nul et sur la victoire du Real Madrid. Voilà. Donc, c'est très similaire à mon conseil d'hier. Il n'y a pas de raison, en fait, que ce soit différent au vu des cotes, au vu de l'enjeu qui est... C'est plus ou moins un contexte similaire, OK ? Avec une équipe qui doit rattraper un retard. Le retard, il a de deux buts ici pour Liverpool. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié ce conseil, cette vidéo. Dis-moi si tu es d'accord avec mon conseil en commentaire. J'écoute tes commentaires, j'y réponds moi-même directement. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Bon pari ce soir ou tout simplement profite du match. Salut !